Est-ce que déjà, pardon, la pelade a commencé à prendre de l'ampleur ? Oui, alors en fait, moi à 7 ans, du coup, j'avais seulement des petites plaques à l'arrière de mon crâne. Après, en CE1, ça s'est énormément développé et je n'avais pas suffisamment de cheveux pour cacher mes trous. Parce qu'avant, c'est ce que vous faisiez, vous cachiez en faisant une queue de cheval pour cacher les trous. D'accord, ok. Après, dans les périodes CM1, CM2, tout a repoussé. Il n'y avait que quelques plaques, mais c'était hyper discret. Ah, ça a repoussé. Donc vous pensiez être arrivé un peu au bout du tunnel ? Pas forcément, parce que j'avais encore quelques plaques, mais c'était moins visible, donc je n'y faisais pas forcément attention. Puis c'est après, en cinquième, en l'espace de quelques semaines où j'ai tout perdu. On n'a jamais vraiment su pourquoi, du coup. Et après, ça a pris du temps quand même pour accepter cette maladie. Enfin, je suis encore dans le cheminement de l'acceptation. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 18 ans. D'accord. Est-ce que les autres vous ont aidé à accepter cette différence ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vous ont plutôt accablé, parce qu'on sait que les adolescents et les jeunes peuvent être très cruels entre eux, mais pas tout le temps ? Il y a eu plusieurs périodes. Enfin, il y a eu la période plus primaire, collège. Là, c'était plus... Enfin, je me renfermais sur moi-même et j'intériorisais un peu la maladie. Enfin, je n'étais pas capable d'en parler, parce que c'était super douloureux. Les années collège, les moqueries, les rumeurs comme quoi j'avais un cancer, que c'était contagieux, tout ça. Donc, c'était super compliqué. L'ignorance. Maintenant, c'est beaucoup mieux et j'encontre des personnes... Enfin, j'ai rencontré Julie, la fille qui a des tâches sur Instagram et ça aide, en fait, de savoir que d'autres personnes qui ont des maladies peuvent nous aider aussi à nous accepter nous-mêmes et peu importe la différence, finalement, on a des points communs et ça aide. Est-ce que la question s'est posée de le camoufler ? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, alors je vais mettre un foulard ? Bon, ben non, parce que peut-être... Est-ce que je vais mettre un chapeau ? Oui, mais il faut accepter. Ben, je vais mettre une perruque. Est-ce que la question s'est posée entre vous ou vous l'êtes posée, Laurence ? Ben, au départ, quand le diagnostic est posé, le dermatologue, il nous dit, ben, il faut mettre une perruque. Ben... Elle a 7 ans, quoi, donc c'est un nouveau visage à accepter. Alors, elle avait 12 ans, puis oui, enfin, nous, on était démunis parce qu'on voulait l'aider, mais on ne savait pas comment faire, en fait. Donc, ben, on lui a dit, écoute, ça existe, si tu veux, on voit, il nous le dira, quoi. Vous avez essayé. Oui, ben, en fait, moi, j'ai mis un bonnet, du coup, de la chute, donc en novembre, je ne sais plus trop c'était quelle année, et jusqu'à avril, du coup. Et ben, en avril, on m'a dit, enfin, qu'à un moment, il faudrait bien enlever le bonnet et assumer, sauf que, ben, pour moi, c'était compliqué. Du coup, on a mis la perruque, là, et... Et alors ? Et ben, moi, je n'ai jamais aimé ça, en fait. Enfin, je pense que les périodes collège, j'ai aimé dans le sens où ça me permettait de me cacher un peu du regard des autres, et... Ben, les cheveux, on s'en sert un peu pour se cacher. Oui, voilà, c'est ça, mais moi, toute seule, je n'ai jamais vraiment accepté, et du coup, ben, là, maintenant, enfin, j'ai décidé de ne plus la mettre, parce que c'est comme ça que je suis bien, aussi. Moi, je ne comprends pas qu'on regarde votre tête, parce que vous avez des yeux tellement incroyables que moi, je ne regarde même pas, avec vos beaux yeux bleus, là. Et votre sourire ! Est-ce que, pardon, est-ce qu'on en guérit, est-ce qu'on vous a dit qu'un jour, ou est-ce qu'on est... On ne sait pas ? Ben, moi, on m'a toujours dit qu'il y avait des traitements alternatifs, donc, ben, il y a les injections de cortisone, tout ça, mais c'est des traitements assez lourds, et, enfin, pour avoir parlé avec d'autres personnes qui avaient cette maladie, qui avaient essayé les traitements, souvent, à la fin du traitement, les cheveux retombent, et, du coup, il n'y a pas vraiment un traitement sur... Enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais... Pour moi, il n'y a pas un traitement... Un traitement sur efficace à 100%, c'est vrai qu'il n'y a pas, mais il y a des traitements, et, quelquefois, ça vaut la peine de les essayer, d'autres fois, non. Oui, c'est ça, c'est très personnel. Il y en a qui ont récupéré, si, j'en ai vu, si, mais est-ce qu'on peut assurer à tout le monde, et affirmer les yeux dans les yeux, oui, tu vas récupérer, ça, c'est plus difficile, parce qu'on n'en est pas sûr à 100%. Donc, après, effectivement, pour moi, c'est une décision à prendre ensemble, le thérapeute et le patient, en fonction de ce qu'on ressent. Si on n'a pas envie de prendre des risques avec des traitements, et qu'on préfère assumer les choses pour ne pas avoir ces risques, on a tout à fait le droit de faire ça. C'est son corps, donc on choisit. Puis, maintenant, je me posais la question, enfin, vu que maintenant, je m'assume complètement, je me dis, est-ce que je suis prête aussi, s'il y a une repousse, à accepter encore un nouveau visage ? Parce que, ben, les cheveux, enfin, ça change le visage, et, ben, finalement, je suis bien comme ça, donc, ben, moi, pour moi, le traitement, c'est pas nécessaire, finalement. C'est vrai qu'on verrait moins les yeux s'il y avait des cheveux. Il t'est passé par beaucoup d'étapes avant d'accepter, comme tu dis, ce nouveau visage, donc il y a eu, en effet, les perruques, il y a eu quoi, en fait, comme déclic pour te faire avancer ? Ça a été quoi, les étapes qui t'ont permis d'arriver à ce que tu es aujourd'hui, en disant, mais en fait, je suis même pas sûre d'avoir envie de faire quoi que ce soit aujourd'hui, parce que je m'aime comme je suis ? Ben, en fait, la période collège, ça a vraiment été compliquée, et surtout en troisième, enfin, je pense que je pouvais pas tomber plus bas et j'ai su que me relever. Pour moi, le lycée, ça a été un peu le changement, parce que c'était des personnes qui m'avaient pas vue avec la perte de cheveux, donc je suis arrivée, ils m'ont connu qu'avec une perruque, donc personne savait que j'avais une maladie, et c'était un peu pour moi, enfin, un renouveau. Ils voyaient pas que t'avais une perruque ? Non, je pense pas. Quelques-uns, mais c'était pas, c'était discret, donc. Puis finalement, je me suis rendue compte que c'était pas comme ça, c'était pas dans le sens où les personnes ne le savaient pas, ça m'aidait pas non plus. Et du coup, c'est en avril 2019, donc l'année dernière, j'ai fait un voyage scolaire en Finlande avec mon lycée, et en fait, c'était des auberges de jeunesse, et c'était des douches communes, donc qui dit douches communes dit enlever sa perruque en public, et moi, j'étais pas prête du tout à faire ça. Donc les profs ont su être là pour moi, et pour que personne ne l'apprenne, personne ne le remarque, mais au final, je me suis rendue compte que je pourrais pas toujours faire comme si de rien n'était, je pourrais pas toujours me cacher, et c'était plus simple, finalement, de s'assumer complètement. Du coup, j'ai créé un compte Instagram sous le nom de Pauline Allopécia, en avril, en mai 2019, et j'ai commencé à raconter mon histoire, j'ai rencontré plein de personnes après qui avaient comme moi, donc on se sent moins seul aussi. Puis je me suis dit que, enfin, le fait de raconter mon histoire, ça m'a permis de m'engager aussi dans la cause, et de vouloir faire avancer les paroles, le regard des autres, qui est assez difficile, casser les tabous un peu sur la féminité, les cheveux, tout ça, et du coup, j'ai eu plein d'actions qu'on puisse mettre en place aussi, pour moi, m'accepter, et puis aider les autres aussi à côté. On a tendance à montrer du dos en permanence les réseaux sociaux, mais on voit à quel point, toi, ça a pu t'aider, finalement. Ah oui, bah, énormément. C'est ouverte. Du jour au lendemain, vous l'avez vu, comment ça se mette à bord de poser ? Même pour en parler plus à la maison, parce que c'est vrai que c'était pas forcément un sujet dont on parlait. Alors nous, on n'osait pas lui parler. Depuis moi non plus. Elle, elle n'osait pas non plus, donc... C'est formidable, parce que ça témoigne d'une assurance intérieure qui est décuplée, c'est magnifique. Ça aide de pouvoir en parler et échanger avec les autres. Puis aussi, le fait d'être soutenue, parce que du coup, ce combat-là, il m'a permis aussi d'en parler avec des professeurs ou avec des élèves, et je fais des rencontres que j'aurais pas pu faire si j'avais pas finalement parlé de ma maladie. J'ai fait des projets que j'aurais pas pu faire non plus si j'en avais pas parlé, et c'est dingue, et c'est des opportunités folles. Moi, ça m'a redonné le sourire, ça m'a donné confiance en moi. Merci. Merci.